bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment épingler une colonne dans une section elementor sans avoir à investir dans une extension payante donc vous allez pouvoir reproduire ce tutoriel simplement avec elementor et une extension gratuite qui s'appelle jet sticky for elementor que vous trouverez sur le dépôt officiel wordpress et que j'ai traduites en français avec l'aide de jean lagarig qui est quelqu'un qui contribue énormément aux traductions françaises sur le dépôt officiel wordpress donc revenons à nos moutons donc l'objectif de ce tutoriel c'est de pouvoir épingler une colonne dans une section donc là sur mon exemple j'ai une première section avec deux colonnes et dans la colonne de gauche comme vous pouvez le voir ici est bien plus longue que la colonne de droite donc esthétiquement c'est pas idéal et si c'est dans si dans votre colonne de droite vous mettez des informations qui peuvent être relativement importante comme des informations de contact ou ici un sommaire puisque à la base c'était un article que j'ai transformé en page sommaire ça peut être intéressant de l'avoir toujours à portée de main donc je vais vous montrer comment faire en sorte que on est toujours notre sommaire qui soit visible ici quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'article donc pour ce faire on se rend donc dans notre éditeur de page avec élément torme bien sûr je pars du principe que vous avez installé et activer jet sticky for a la mentor bien sûr et donc ça va se passer au niveau de la colonne donc une fois que vous avez mis vos widgets vous allez ici sur modifier la colonne vous pouvez faire aussi un clic droit modifier la colonne les deux façons de faire sont valables et vous allez directement dans l'onglet avancé et vous voyez ici qu'après avoir installé et activé jet sticky vous avez un onglet jet sticky ici vous pouvez ouvrir et donc voyez colonne épinglé oui si on clique dessus et bien le oui et ensuite vous avez trois réglages à faire donc c'est l'extension qui est très très simple relativement légère l'espacement supérieur donc en fait ça va être ici pour qui est toujours un espacement avec l'eau donc ça évitera que vous budget viennent se coller tout en haut là d'autant plus vous voyez ici moi j'ai un menu épinglé donc si on met pas de marge viendrait recouvrir donc le widget donc moi j'avais pré paramétré donc voyez j'ai 30 pixels le haut et 30 pixels en bas alors après ça c'est à vous de voir avec votre votre site vous faites varier les espacements vous faites des pour voir lequel est le bon pour vous et on va déjà les voir ce que ça donne ici donc hop je mets ce que la fenêtre là on clique bien sûr mettre à jour la fenêtre ou enfin la page pardon ou enregistrer le brouillon si vous êtes toujours en brouillon et vous voyez que la page s'est mise à jour ici après visualisation et donc là vous voyez je descends dans ma page et j'ai bien donc mon ma colonne qui est épinglé sans sans que ça pose problème alors je suis allé un peu plus loin j'ai volontairement mis un peu plus de contenu plus bas donc j'ai ajouté deux sections une seule colonne et une en double colonne en fait ça c'est une section équivalente à celle la première puisqu'on a bien deux colonnes mais je vous montre que en fait cette colonne là bien qu'elle soit épinglé ne viendra pas empiéter sur celle qui se trouve en dessous ça c'est important et pour terminer sur la réglage on n'a pas vu le troisième ici épinglage actif donc l'épinglage est actif par défaut sur les ordinateurs de bureau les tablettes et les mobiles alors sur mobile je pense que ça risque de poser problème on va les vérifier tout de suite ici voilà voyez on a notre notre menu qui vient par dessus c'est pas voilà c'est pas génial donc on va désactiver sur mobile pour ça il suffit de cliquer sur la croix n'oubliez pas de mettre à jour bon j'ai pas l'impression de se mettre trop à jour à ce niveau là je vais renouveler ma page mon avis dans l'éditeur ça la modification ne s'opère pas tout de suite on va revenir au mode mobile voilà donc là vous voyez que on a un affichage normal comme si la colonne n'était pas épinglé donc c'est très bien maintenant on va voir au niveau tablette ça donne quoi au niveau tablette au niveau tablette comme c'est côte à côte on peut laisser épinglé bon après ça c'est à vous de voir le rendu sur sur votre site ce que cela donne n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour avant de quitter l'éditeur pour être sûr que vos réglages sont bien enregistrés j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux et juste avant de vous quitter je vous rappelle comme d'habitude qu'il faut pas hésiter cliquer sur le bouton plus ici dans la description de mes vidéos puisque vous allez trouver un certain nombre d'informations notamment là sur ce tutoriel là je vais vous mettre le lien vers jet sticky for elementor et vous avez tout un ensemble de liens affiliés qui si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat en passant par ces liens vont me permettre de toucher des commissions sans que ça coûte plus cher donc concrètement voyez qu'ici il ya des liens d'affiliation au niveau formation wordpress au niveau thème au niveau extension wordpress et hébergement donc concrètement si on prend l'hébergement ou de switch que vous passiez par moyen affilié ou pas vous touche vous payerez pardon toujours 5 euros hors taxes par mois votre hébergement hors promotion bien sûr et par contre moi je touche une rétribution qui me permet donc de vous créer de nouveaux tutoriels vidéo de manière 100% gratuite pour vous donc pensez y n'hésitez pas à passer par par ces liens si vous souhaitez que je fasse toujours de nouvelles vidéos allez je vous embête pas plus à bientôt ciao ciao